Bonjour, aujourd'hui j'accueille Denis Robert, d'habitude c'est lui qui met sur le grill les gens comme moi et aujourd'hui on va inverser les rôles, c'est moi qui vais le cuisiner, le torturer. Et Denis Robert, rien que sur sa vie, on pourrait déjà faire toute une émission, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais quand même en résumé pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Denis Robert est un journaliste d'investigation, pardon pour le lapsus, il est auteur de films documentaires, de bouquins, il s'est rendu très célèbre par cette enquête qu'il a menée pendant des années sur Clearstream et sur les mécanismes, les rouages secrets du blanchiment de l'argent le plus noir, le plus sale qui existe au monde, par des banques extrêmement respectables et du coup c'est lui qui s'est retrouvé en position d'accusé avec la firme Clearstream qui lui a fait des procès pour le ruiner, pour le harceler, pour le traquer comme dans des films de Barbouse. Ça a été, on peut le dire, un cauchemar pour toi pendant des années, ça a été très très dur, et je dois dire que Denis c'est quelqu'un qui mérite vraiment le respect pour ce qu'il a fait, pour son travail. On peut dire que s'il y avait dans les médias classiques des journalistes comme lui, il pourrait s'occuper de son potager et de ses petits-enfants, mais malheureusement ça ne se fait pas. Et donc je vous montre pour la documentation des couvertures de livres sur Clearstream et la manipulation, ici une autre couverture. Il y a eu une BD qui a été faite très très chouette, que je vous recommande fortement à partir de son histoire, où on le voit donc dans tous les rouages de son enquête, etc. Bien entendu quand on a parlé des Panama Papers et de la fraude fiscale, les grands médias ont fait semblant de redécouvrir la Lune et de découvrir toute une série de choses qui en fait se trouvaient déjà noir sur blanc dans son bouquin. Bien, donc comme il a plusieurs vies, aujourd'hui Denis est le directeur d'un nouveau site d'information qui s'appelle Le Média, à ne pas confondre avec Les Média. Et en deux mots c'est quoi Le Média ? D'abord salut Michel et puis bonjour aux Belges, mes amis, parce que j'aime beaucoup la Belgique, moi j'y vais souvent et j'ai beaucoup de copains. Écoute, Le Média j'ai repris, en fait il y a une année de cela pratiquement jour pour jour, j'ai eu un appel de journaliste du Média, Média dans lequel j'étais déjà intervenu comme interviewé ou comme invité, qui était en pleine crise interne avec le départ de l'ancienne directrice qui s'appelait, elle s'appelle toujours, Aude Lancelin, donc ils m'ont un peu appelé au secours. Et j'ai évidemment commencé par dire non parce que ma vie était déjà bien remplie par mes livres, mes documentaires, etc. Mais en même temps, je suis un des premiers soutiens au mouvement des Gilets jaunes dès le mois d'octobre et je faisais partie des gens très critiques à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron. Et quand on m'a proposé ça, j'ai dit non mais parce qu'en même temps j'étais fatigué de ma position très extérieure au débat. C'est-à-dire que quand tu es écrivain, tu es dans une chambre, tu réfléchis, tu écris, et même dans mes documentaires, c'est de la matière cérébrale. Et je répugnais à débattre. Et en fait, j'ai découvert un média absolument incroyable, sans doute en France le média le plus libre qui existe, parce qu'il est financé uniquement par les dons et l'argent des sociaux. Les sociaux, c'est-à-dire ? Les sociaux, c'est-à-dire les adhérents de l'association Le Média. Le Média, c'est 27 salariés plus une quinzaine de pigistes. Et c'est à ce jour entre 13 000 et 14 000 sociaux, c'est-à-dire des gens qui donnent entre 5 et 100 euros par mois, selon leur bourse et leur revenu. Et puis à côté, il y a tout un tas de dons. Donc Le Média a une économie mensuelle d'environ 200 000 euros. Donc on a à peu près 200 000 euros de dons ou de cotisations qui tombent tous les mois, ce qui est absolument incroyable. Et je le dis et j'ai passé beaucoup de temps à le répéter, Le Média n'a aucun lien avec la France insoumise ou avec Jean-Luc Mélenchon, etc. À l'origine, il y a deux ans et demi, c'était au moment de la campagne des présidentielles, des militants de la France insoumise qui ont essayé de créer un média indépendant et de gauche. Donc les premiers sociétaires étaient des militants politiques. Et au bout de trois ou quatre mois, ce modèle-là, qui était porté par la compagne de Jean-Luc Mélenchon, a explosé. Et le Média a été repris par d'autres personnes, etc. Donc c'est un média très associatif. Et on est en train en ce moment de transformer l'association qui gère le Média en une coopérative. Et nos audiences, comme tu as dû te rendre compte, depuis le confinement, en tout cas, déjà avant, depuis que je suis arrivé en un an, on a quasiment multiplié par deux l'audience. Et là, en termes de sociétaires et de gens qui soutiennent, on a quasiment multiplié par deux. Et là, on fait des audiences très, très importantes, avec plus d'un million de vues assez régulièrement, y compris sur des éditos que je fais, si on additionne tous les réseaux sociaux. Mais nous, notre principal média, en tout cas, c'est sur YouTube qu'on diffuse l'essentiel de nos programmes. Et voilà. Donc je découvre, moi, je ne pensais pas, tu vois, un an après, être aussi actif et que le Média occuperait autant de place dans ma vie. Bien, mais je pense que les gens comme toi et moi, une retraite tranquille à s'occuper uniquement de son potager, ce n'est pas vraiment notre... Et là, je n'ai pas le temps. Il y a un copain qui m'a amené des plantes tomates hier, mais je ne sais même pas quand je vais pouvoir les... Mais je vais les mettre. Je suis dans le même cas, mais ça détend bien de tout le stress qu'on a. Alors, avant de commencer directement, d'entrer dans le vif du sujet, j'ai reçu deux commentaires que je vais te lire sur Facebook. Le premier de José Manuel, qui... Mon lapsus l'a fait bien rigoler quand j'ai dit Denis Robert, journaliste d'InvestiAction, et José Manuel me dit, lapsus révélateur, Michel, tu ne voudrais pas recruter Denis. Ben oui, bien sûr, seulement si on était dans les clubs de foot, Denis, c'est trop cher. Mais justement, j'étais en train de lui dire qu'on doit absolument, les médias vraiment indépendants, et Denis, il faut quand même rajouter Le Grand Soir, qui est un site absolument formidable, j'étais en train de lui dire qu'on devrait travailler beaucoup plus ensemble, beaucoup plus coordonnés, parce que les grands médias et nos adversaires sont eux très coordonnés, donc je crois qu'on ne doit pas se disperser. Mais bon, ça ce sera pour la conversation off avec Denis tout de suite après. Une deuxième intervention nous dit, voilà, on nous parle de l'interview avec Étienne Chouard, et quand on a annoncé l'interview, on a reçu aussi des commentaires, pas très gentils là-dessus, je ne vais pas les cacher, et en même temps on va mettre les choses au point. Ce n'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, on peut en faire une si vous le souhaitez. Après cette interview qui avait été faite par Denis d'Étienne Chouard, j'ai eu l'occasion de recevoir Étienne Chouard chez moi, dans ma maison. On a fait une interview que vous avez pu voir sur Michel Midi, c'était même une des premières, et que les choses soient claires, Étienne n'en veut pas à Denis pour cet entretien. Étienne est quelqu'un qui est dabolisé par une série de lobbies, et le lobby antisémite, et on connaît les méthodes de mauvaise foi. Dans la discussion que nous avons eue, Étienne m'a dit, oui c'est vrai, je n'ai pas bien répondu à la question qui m'a été posée, donc je me suis fait un peu piéger. Donc voilà, pour moi les choses sont claires, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, il n'y a pas d'animosité. Et je voudrais dire aussi, d'une manière générale, que parmi les progressistes et dans le monde en général, qui cherchent un peu la vérité de l'info en dehors des sentiers battus, il faut arrêter de se faire des procès et des inquisitions, et de refuser de discuter avec celui-là, parce qu'il a fait ceci avec celui-là, parce que je ne suis pas d'accord avec lui sur ça. En France particulièrement, je peux le dire ici en tant que voisin, en France particulièrement, c'est une maladie extrêmement sectaire, de directement passer à la diabolisation, à l'exclusive, on doit parler avec les gens, même et surtout si on n'est pas d'accord avec eux sur certaines questions. Voilà, donc je vais juste dire qu'on continue maintenant, tout seul. Papa, tu ne sais pas où est ma chaise ? Je vais continuer. Voilà, la population ici qui vient, or évidemment qui ne tient pas compte des horaires, je poursuis. Alors, Denis, que vaut l'information des grands médias depuis le début de cette crise ? Tu parles du Covid ? Parce qu'en France, on vit des crises à répétition, j'ai l'impression que le pays est en crise permanente depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est vrai, mais là oui, je parlais du corona. Non, mais écoute, sur le confinement et sur les décisions, on a vu à quel point les médias, on va dire, mainstream, c'est-à-dire y compris les services publics, les chaînes de France Télévisions, mais bien sûr les chaînes Tout Info comme LCI, CNews et BFM, plus les radios de services publics aussi, je pense à France Inter, ont été très peu critiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Donc, on voit qu'il a tous les médias, et je ne parle même pas des news magazines ou des journaux qui appartiennent aux gens qui ont placé là, de milliers d'informations qui m'arrivent, de messages sur WhatsApp, sur évidemment Messenger, sur les mails que je reçois. Toutes mes journées, quand j'allume un ordinateur ou mon iPhone, j'ai des centaines de messages, de témoignages de gens qui arrivent, et cette information-là que j'essaie de reproduire dans le média, c'est comme si une frontière qui devient étanche s'était créée, mais pas de mon fait, si tu veux. Nous, on essaie de pratiquer une information différente, et d'ailleurs, le succès du média tient du fait qu'en face, dans le camp d'en face, puisqu'il faut les appeler comme ça aujourd'hui, ils ne diffusent pas ces informations-là. Donc, on est souvent en avance, et souvent, c'est ce qui fait que les gens nous soutiennent. C'est parce que dans ces autres télés, sur ces autres espaces, c'est vraiment des médias pro-Macron qui font de la propagande d'État. Quand ils sont un tout petit peu critiques, on a l'impression que c'est la révolution, mais ce n'est pas le cas. Les invités sont toujours les mêmes, les débatteurs sont toujours les mêmes, les émissions sont des caricatures d'émissions, et puis ces types se disent journalistes, et voilà, je trouve qu'ils le sont assez peu. Je ne veux pas généraliser, il y a toujours des gens à l'intérieur des médias qui, des médias comme ça, qui essaient de faire leur boulot. Moi, j'ai de bons copains à Libération, à l'Obs, à l'Express, qui essaient de, on essaie de plus en plus compliqué, de sortir des infos. Bien, alors, on me signale que j'ai des petits problèmes de son sur certaines des images que j'ai intercalées, donc je ne vais plus le faire, ou bien quand je le ferai, je le ferai très brièvement et puis en reprendre à la parole tout de suite. Prévenez-moi si on a des problèmes d'écho ou de son, mais j'ai l'impression qu'en gros, ça va bien. Justement, est-ce que dans l'affaire des médias, ça, c'est plutôt ton portable, j'ai l'impression ? Non, c'est le téléphone de la maison, mais je n'entends pas à l'échoir. Je voudrais demander, dans cette crise, est-ce que les médias ont bien informé sur les causes du manque de préparation, je veux dire, le manque de masques, de gel, de tests, la suppression des lits d'hôpitaux ? Est-ce qu'on a parlé des causes de tout ce problème ? Non, parce qu'en fait, on s'en rend compte aujourd'hui, quand on juxtapose les différentes déclarations, c'est absolument édifiant et terrible. Prenons qu'un exemple, celui des masques. J'imagine que vous avez suivi le feuilleton français, c'est affichant. Mais il y a eu le feuilleton en Belgique aussi, c'est le même. Vous avez aussi détruit vos masques, vous avez aussi empêché les usines de les fabriquer et inventé. Alors ça, c'est quand même le plus terrible. C'est-à-dire qu'on a Jérôme Salomon, le patron, le directeur général de la santé, évidemment, Sibeth Ndiaye, évidemment le Premier ministre, évidemment Emmanuel Macron, tout le monde a dans un long premier temps expliqué que les masques n'étaient pas utiles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont dit ça parce qu'ils savaient, eux, qu'ils n'en avaient plus. Enfin, il y a eu tellement d'épisodes. Donc, ils ont menti d'une manière éhontée à la population. Et il y a le drame absolu du premier tour des élections que Macron a maintenu en sachant qu'il envoyait au casse-pipe des centaines et des centaines de personnes qui réellement ont risqué leur vie. Certains sont morts à cause de ça. Donc, il y a des procès qui vont être en cours. Et on voit bien même qu'il y a eu des tensions. En fait, Édouard Philippe était le… Macron essaie aussi sur cette histoire de premier tour des présidentielles de se défausser sur Édouard Philippe. Mais c'est d'une lâcheté absolue. Parce qu'effectivement, Édouard Philippe, étant embarqué dans les municipales au Havre, lui, il avait tout intérêt à ce que les élections aient lieu. Donc, il y a ce scandale-là. Aucun grand média n'a pris la mesure de l'ignominie et de la folie du pouvoir à ce moment-là. Puisque c'est quand même envoyé des gens à la mort. Et ça a été fait d'une manière… C'est ça qui est terrible. Parce qu'aujourd'hui, on va nous expliquer que… Bon, on n'était pas informés. Les scientifiques, alors on se défausse sur les scientifiques, le fameux comité scientifique, qui aurait changé d'avis, etc. Tout cela est absolument faux. Les gens le comproivent, l'interview hallucinante qu'a faite Agnès Buzyn au moment de… Qui était votre ministre de la Santé. C'est cela, oui. Donc, Agnès Buzyn qui vient nous expliquer qu'elle a alerté le président, alerté le Premier ministre sur la dangerosité du virus, sur sa vélocité, etc. et qu'elle n'a pas été entendue. Et donc, il y a eu tellement de… Je veux dire, il nous faudrait des heures si on développe ce sujet-là. Mais là aussi, heureusement d'ailleurs, tu vois, moi je ne suis pas du genre à dire, même si j'ai dit qu'il y avait une frontière qui était devenue étanche entre, disons, des médias indépendants et d'autres qui le sont moins, je lis le monde quasiment… Je suis abonné, je lis le monde tous les jours, je lis Libération, et je pense que ces gens-là ont bien sûr leur utilité. Et le monde, si le monde ne sort pas cette interview de Buzyn, on n'est pas au courant de tout ça. Elle est formidable, cette interview. Et ce n'est pas un truc qui a été extirpé, c'est-à-dire qu'Agnès Buzyn, avec une sorte d'incroyable naïveté, vient dire sa vérité et la vérité. Et c'est destructeur pour le pouvoir. Et on voit bien d'ailleurs, si on analyse la vie médiatique en France, que le président Emmanuel Macron est coincé par Buzyn. Parce que peu de temps après, il fait une grande interview à la télévision et le lendemain, il y a son entretien au point, au journal Le Point. Il appartient à ses amis. Oula, il envoie un signal que tout le monde en France a interprété à Buzyn en disant que ça a été une formidable ministre, il lui donne un brevet, une sorte de sauve-conduit. Pourquoi ? Parce que Buzyn, elle possède des échanges, des SMS, des mails. Elle peut apporter la preuve, elle, qu'elle a informé le pouvoir très directement de la dangerosité du virus, qu'il ne fallait pas organiser ses élections, etc. Et Macron, dans une sorte de folie, l'a maintenu. Donc sa position est inconfortable en raison de ce que c'est cette ministre. Et donc c'est un équilibre très instable en ce moment, le pouvoir en France. Quelqu'un nous dit que tu parles de procès qui vont avoir lieu. Est-ce qu'il n'y a pas une loi d'amnestie qui est passée pour éviter les responsabilités ? Non, ils ont tenté ça. Il y a une députée qui s'appelle Aurélie Trouvé, je crois. Non, comment elle s'appelle ? Je ne sais plus son nom. Les mauvais députés, j'ai tendance à amnésier, moi. En tout cas, ils ont essayé de faire ça. C'est passé au Sénat. Le Sénat était prêt à le faire et puis ensuite l'Assemblée l'a rejeté. Il y a eu quand même un tollé. Ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi comme ils ont récemment. On atteint tous les jours, on croit qu'on touche le fond et puis il y a encore plus débile, encore plus idiot. C'était ce fameux site. Là aussi, le pouvoir a essayé de donner des labels de journalisme à certains médias en disant, voilà, là, l'information est bonne et vérifiée. Donc, même ces médias-là, heureusement d'ailleurs, des gens comme Geoffrin, des gens comme Le Monde, ont dit, mais vous êtes complètement débile, arrêtez avec ces choses-là. Donc, ils en étaient là quand même, ce pouvoir, à dire qu'il y avait des bons journalistes et des mauvais journalistes et à les choisir eux. Et là, on va dire, dernière folie, dernière avatar, je ne sais même pas comment appeler ça, moi, je suis très, comment dire, je suis très effrayé et par la loi Avia qui vient d'être votée de cette députée, Laetitia Avia, qui est une députée donc de La République En Marche, c'est cette fameuse députée qui a mordu un taxi, cette fameuse députée, Mediapart a sorti l'info du harcèlement et des propos homophobes et racistes qu'elle a tenus à l'égard des Chinois, etc. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est la loi Avia ? Parce qu'en Belgique, on n'en parle pas. J'allais y venir, c'est une loi qui vise à lutter sur Internet contre les propos violents et haineux. C'est une loi qui veut interdire dans les plateformes les propos violents et haineux. Et donc, là-dessus, si tu veux, il y a une sorte de consensus. Moi-même, j'ai été victime de la violence et de la haine d'un certain nombre de personnes. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de loi pour ça. Il y a des lois sur la diffamation, sur l'atteinte à la vie privée qui existent déjà. Donc en fait, ce pouvoir qui possède déjà tous les médias, moi je vais très très loin dans mon analyse et je peux le prouver en plus, des raisons pour lesquelles ils essaient de faire passer cette loi. Ils essaient de faire passer cette loi pour empêcher des types comme moi ou des médias comme le mien. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a Bastama, il y a la Bastie Jissui ou des journalistes comme Tahabouaf ou comme... On est quand même quelques-uns en France à nous battre sur le terrain de la Fondation. Ils veulent nous faire taire. Et moi, ils ont déjà réussi. À trois reprises, si vous allez sur YouTube, vous tapez mon nom et vous tapez le média, vous verrez que trois de mes éditos... Je n'ai pas envie de me mettre en avant sur ce truc-là. Moi, je m'en fous de la notoriété. J'étais beaucoup plus tranquille avant le média. J'avais une vie riche et pleine. Mais je suis bien obligé de parler de moi parce que, si tu veux, quand je suis arrivé au média, d'une manière assez spontanée, j'ai commencé. Ça a démarré, je crois, aux vacances dernières. Je pense que mon premier édito doit dater de la fin août. Et on en est au 27 ou 28e édito. Et il y a eu une... On est parti de zéro. Donc, les premiers ont fait, je ne sais pas moi, 100 000 vues sur YouTube, 100 000 sur Facebook, etc. Et ça a commencé à grimper. Et on suit les courbes. Et en début d'année, ça a commencé vraiment à cartonner. C'est-à-dire qu'en deux jours, je pouvais avoir 200 000 vues. Ce qui voulait dire qu'en une semaine, j'avais un million de vues. Et puis après, un million cinq. Et puis après, tu vois, quand ça devient populaire à ce point-là, ça pose un vrai problème. Quand tu sais que des branleurs comme Cyril Hanouna ou comme Pascal Pro sur Internet, quand ils font deux ou trois cent mille vues, moi, je multipliais par quatre ces audiences-là. Et donc, c'est là où tu deviens dangereux pour le pouvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que... Donc, c'est essentiellement sur YouTube qu'on est « dangereux » pour le pouvoir. Donc, il y a eu des plaintes qui ont été déposées. D'abord, une série de trolls macronistes, tu sais comment ça se passe. Ils envoient des messages, donc tu te fais interdire, etc. Mais généralement, surtout quand tu es un média important comme le nôtre, au bout d'une heure, tu expliques, tu prouves que tu ne tiens pas des propos haineux, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine. Donc, ils remettent en place ta vidéo. Et bien là, c'est passé à trois reprises dans mes éditos, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans une première fois, comme il y avait des images de violence, de gilets jaunes, de flics matraqueurs, etc., ils ont interdit mes éditos au moins de 18 ans. pour pouvoir te connecter, il fallait que tu dises que tu n'es plus de 18 ans et ensuite, il fallait que tu aies l'application YouTube pour avoir accès aux... Oui, des obstacles pour freiner la manœuvre. Oui, mais justement, c'est une vraie censure et tu ne pouvais pas les partager. Ce qui fait que tu partais à 200 000 et puis au bout d'une semaine, on terminait à 230 000. Tu vois, malgré ça, il y avait quand même des gens. Alors, pour le premier édito, le fait qu'il soit censuré, si tu veux, il y a eu une sorte de... J'aurais pu faire un million de vues, j'en ai fait 250 000. C'est un vrai problème de liberté d'expression, mais c'est aussi un problème économique pour nous. Parce que généralement, quand je fais un édito qui cartonne, dans les 2-3 jours qui suivent, tu as 10 000 ou 15 000 euros qui tombent de dons qui permettent de faire vivre le média, d'investir dans des enquêtes, etc. Donc, c'est une atteinte à ma liberté d'expression parce qu'évidemment, je ne tiens aucun problème de propos haineux. Je ne suis motivé par aucune haine. Parfois, je suis en colère, mais j'essaie, tous mes éditos, j'essaie de les écrire, de les penser. Et quand je fais, par exemple, un titre, parce qu'après, un deuxième édito, j'avais mis en marche vers l'affrontement total, l'affrontement général, total ou général. Ce que je voulais dire, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui fais les titres, c'est mon ami Mathias Henthoven qui est très fort sur les titres en médias, mais en tenant ce propos-là, je n'appelais pas à un affrontement à une guerre civile. Je voulais dire, et c'était le contenu de l'édito, que si Emmanuel Macron continuait à tenir ses propos, à faire cette politique, etc., ça allait se finir en bain de sang. Si tu veux, on sentait que l'insurrection montait, c'est ce que j'ai voulu dire. Et donc, on a dit que mon titre était un appel à la haine au soulèvement, paf, édito interdit, etc. Donc, on a eu ce problème-là. Et là, je veux dire, c'est quand même extraordinaire parce qu'on est en plein de sorties de confinement. Ça fait un peu plus de deux mois que les Français, en bave, sont enfermés chez eux. Qu'est-ce que fait ce gouvernement ? La première urgence, c'est de passer à l'Assemblée une loi contre la haine et la violence qui est votée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça m'inquiète beaucoup parce qu'évidemment, si tu veux, ce n'est pas parce qu'on va injurier les gens. Moi, je n'ai aucune injure dans mes éditos. Et donc, tu verras que là, parce qu'en plus, comme je te le disais, on fait des millions de vues. Donc, ça leur posait un vrai problème. Et donc, tous les médias pendant le confinement, tous les Français ont eu plus envie de s'informer. Et comme tous les médias mainstream disent à peu près la même chose, ils sont allés vers nous, ils sont allés vers Mediapart, ils sont allés vers Bastamag, ils sont allés vers Report, ils sont allés sur Images, etc. Mais nous, on est les plus en vue parce qu'on n'est pas sur abonnement, on est un média public. Donc, je te dis, enfin, j'affirme qu'ils font passer cette loi-là pour emmerder des types comme moi. À terme, c'est ce qui nous prend au nez. Donc, il faut forcer. Mais en même temps, ils sont un peu ennuyés parce qu'on commence à représenter une vraie force. Donc, le jour où il y aura ces censures-là, je pense que, j'espère que ça va bouger. Mais je l'ai vu à l'oeuvre sur les trois éditos qui ont été censurés. un gros mouvement. Et puis, la deuxième fois, il y en a eu moins et la troisième fois, moins. Donc, c'est ce qui risque de nous arriver. D'accord. Alors, il y a beaucoup de commentaires et de réactions sur cet aspect de la censure. On nous dit avertissement pour InvestiAction. Mais on a déjà été averti. On le subit avec des formes parfois un peu différentes depuis un bon moment aussi. Raison de plus pour travailler ensemble. Je te promets qu'on va sans doute refaire un Michel Midi sur les questions de censure qui sont importantes. mais là, je voudrais continuer avec mes petites questions que j'ai préparées sur cet aspect. Les médias dont on vient de parler ont, depuis des années, mené campagne, on peut le dire, contre la sécurité sociale, contre l'assurance maladie, contre le remboursement plus ou moins complet des soins de santé, des soins de santé pour les citoyens en disant que tout ça s'était dépassé et que c'était des privilèges. Ils disaient aussi que les infirmières, les soignants déffendaient, n'étaient pas organisés efficacement, qu'il fallait rationaliser tout ça pour le profit. Et aujourd'hui, les mêmes médias, que disent-ils justement par rapport à ce qu'on peut appeler en fait la faillite du néolibéralisme dans les soins de santé ? Oui, mais ce n'est jamais présenté comme tel. Et ces médias-là qui ont quand même fait campagne en gros contre les services publics en disant les fonctionnaires feignants, les profs feignants, les trônes de monde à l'hôpital, enfin, etc. Aujourd'hui, c'est revenu mais comme un boomerang. Donc, c'est très troublant d'ailleurs quand tu tapes les zappings. Il y en a un qui est à l'image de tout le reste, c'est Yves Calvi qui est un animateur, je crois qu'il est sur RTL et sur Canal+, CNews et tout ça. Calvi, là, il y a au début d'ailleurs du Covid ou peu de temps avant, une semaine avant, il nous dit il y en a marre avec tous ces râleurs de l'hôpital. La France est un des pays qui dépense le plus d'argent pour les hôpitaux qu'ils arrêtent, il faut réorganiser tout ça, etc. Aujourd'hui, évidemment, le type est toujours en place, il est mainstream à Donf et pro-Macron à Donf mais aujourd'hui, il a un peu honte, il s'est excusé, etc. Et si tu veux, ces médias-là sont tous un peu dans la compassion par rapport à ces gentilles infirmières, ils viennent applaudir sur les balcons, ils font des… je me suis payé dans mon dernier rédito toutes les vedettes du showbiz et les acteurs qui offrent une journée de tournage contre des dons pour l'hôpital et puis tu as les ministres qui applaudissent, Darmanin qui dit c'est formidable, les Français sont généreux, ils récupèrent 7 millions d'euros pour l'hôpital public, mais putain, mais c'est à l'État, c'est tellement scandaleux. Et tous ces comédiens et ces acteurs qui se rendent compte quand même qu'ils sont déconnés parce que c'est des gens qui sont surpayés et pour s'acheter une conscience, ils vont faire des appels aux dons. Et ça, c'est repris par les chaînes, etc., et on applaudit et tout ça, c'est sirupeux, c'est de la fausse bonne conscience, etc. À mes yeux, c'est vraiment insupportable. Le seul que je sauve, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est Vincent Lanon qui lui fait partie de cette engence-là, mais lui, j'ai appelé ça la voiture balai du macronisme. Il est formidable, si les Belges n'ont encore pas vu la vidéo de Lindon. Elle dure 20 minutes. Il est bien... Beaucoup de l'ont vu, je pense. Ouais. Et vraiment, vraiment, tu vois, ça a d'autant plus de force que c'est quelqu'un qui est un proche de Bayrou, qui est quelqu'un plutôt centriste qui dit ça et qui lui, enfin, je veux dire, il s'enlève la merde qu'il avait sur les yeux et il voit bien ce qu'est ce pouvoir. Ce pouvoir est un pouvoir absolument déliquescent, criminel, à certains égards, sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans une forme de lutte farouche en ce moment et c'est pour ça que le média existe et c'est pour ça que je me bagarre. En ce moment, si tu veux, le combat, il est entre les globalisateurs, ceux qui, au sortir de cette crise, veulent encore moins d'État et disent, en gros, l'État a failli, on l'a vu, ils n'ont pas été capables de gérer le problème du Covid, on a vu à quel point l'hôpital, ils ont été défaillants, ils ont été défaillants sur les masques, les tests, etc. Il faut que la société privée, il faut que les entrepreneurs payent beaucoup moins de charges, ils ne parlent pas de cotisations, etc. et qu'on aille vers plus de libéralisme. Tu vois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, il y a eu un appel dans le journal du dimanche avec une soixantaine de sénateurs, de députés, d'économistes, de lobbyistes qui ont appelé ça et en face, tu vois, ceux dont moi qui disent il faut ralentir, il faut décroître. Aujourd'hui, moi, je n'étais pas spécialement un décroissant, je n'avais pas le même discours l'année dernière. il faut évidemment nationaliser une banque, il faut évidemment beaucoup plus de services publics, il faut évidemment revaloriser les emplois. Denis, je m'excuse, on va venir sur les alternatives, je vois que tu as énormément à dire, mais je voudrais qu'on creuse la question de comment les médias ont travaillé, parce que c'est le thème d'aujourd'hui en premier, la faillite des médias. En fait, quelle est la fonction fondamentale des médias mainstream, des médias dominants, est-ce que c'est d'informer ou est-ce que c'est de promouvoir la communication des dirigeants, des gouvernants ? Je me réfère au livre, notamment, qu'Avecic Action a réédité « Fabriquer un consentement » de Chomsky et Edward Kerman, qui expliquait, lui, très clairement, vous ne devez pas croire que vos médias sont là pour vous informer, ils sont là pour vous faire approuver la position des gouvernements, c'est-à-dire des élites économiques. Est-ce que l'affaire du Corona nous apprend, justement, ou nous confirme, l'analyse à faire sur les médias ? Écoute, dans ta question, il y a la réponse, évidemment, mais si on veut aller un peu plus loin, on peut prendre, à contrario, moi, j'ai des amis, je te l'ai dit tout à l'heure, qui travaillent au monde, qui travaillent à Libération, qui travaillent à L'Express, on peut dire que ce sont des médias mainstream, mais eux, essaient de faire le job. Là, récemment, j'ai une personne qui travaille dans une agence de presse importante, qui s'appelle l'AFP, qui essaie de faire passer un papier sur le CNR qu'on lance, le Conseil national de la résistance, son papier a été bloqué, une autre sur France Inter, ça a été le même problème, discuter en réunion d'action, c'est bloqué. À l'intérieur de ces médias, il y a des journalistes qui font du journalisme, et il y en a beaucoup, heureusement, qui sont... J'ai posé la question sur les médias, et je n'ai pas parlé des journalistes, parce que je pense comme toi que dans ces médias, il y a des gens qui essayent de faire bien leur boulot, mais on les bloque. C'est pour ça que le discours anti-média mainstream, je ne le partage pas entièrement, parce que je sais que tout ça peut changer, tout ça peut bouger. En France, c'est beaucoup plus dur parce que, peut-être qu'en Belgique, je connais moins la Belgique, parce que ces médias appartiennent à des proches du pouvoir. Et je suis l'éditeur, entre guillemets, de Juan Branco. J'ai écrit la préface de Crépuscule, et le premier gros coup de boutoir à ce pouvoir et qui a bien expliqué comment les médias ont placé Emmanuel Macron, c'est le livre de Juan, Crépuscule, qui est sorti d'abord sur Internet et ensuite il est sorti en bouquin. Donc c'est... Avec Juan, on a travaillé ensemble, on a trouvé deux éditeurs indépendants, le bouquin est sorti. Et c'est la meilleure explication et la meilleure réponse à ta question. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron ne doit son élection, il doit son élection à son énergie, à l'argent qu'on lui a donné, que tous ces gens lui ont donné, mais il le doit aussi aux médias. Il a fait je ne sais plus combien de lunes, de magazines, donc La Gardère, Paris Match, il a eu Bernard Arnault, il a eu Xavier Niel, ce sont ces trois-là, principalement, avec un peu Pinot, qui ont placé Macron à la place où il est. C'est le nouveau produit du 1%. Oui, et ces mêmes médias aujourd'hui continuent à faire sa campagne, mais même à l'intérieur de ces médias, tu commences à avoir des gens qui disent putain, mais ce n'est pas possible. Un mec comme Jean-Pierre Pernault qui présente le 13h, il a aussi dit, mais sur ces histoires de masques, sur ces histoires de tests, la France est devenue un pays du tiers-monde, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à fabriquer des tests fiables, on n'arrive pas à fabriquer des respirateurs, et surtout, ces putains de masques, c'est quand même affreux. Aujourd'hui encore, moi, si je veux acheter un masque, il faut que j'aille au supermarché, je vais payer 50 balles, c'est presque 1 euro le masque, tu les trouves encore à 30 balles, mais ces mêmes masques qui valaient 4, 5 centimes d'euros en janvier, ils valent aujourd'hui 50, 60, 80 centimes d'euros. Et les mêmes masques, tu les trouves au Maroc à 8 dirhams, c'est-à-dire 1 centime d'euros. Ces propos que je tiens là ne sont jamais tenus dans les médias. On va choper un mec qui va être un peu critique et tout de suite, il va être noyé par la meute, les barbiers, les Pascal Brault, tous ces mecs qui bavassent à longueur de journée et qui, quand ils franchissent un tout petit peu la ligne jaune en critiquant un peu le pouvoir, tu les sens rougir. C'est lamentable, si tu veux. Ils ont un problème avec moi, c'est que je ne suis pas un militant. J'ai fait mes preuves comme journaliste, donc je suis assez inattaquable, je suis 100 fois plus journaliste qu'eux. C'est-à-dire qu'ils sont emmerdés. Ils me rabâchent les trucs de vous êtes la France insoumise et tout ça, c'est des conneries. Moi, je n'ai rien à voir ni avec la France insoumise, même si je peux avoir voté France insoumise, mais je ne suis absolument pas un militant. Je ne suis pas venu aux médias pour faire de l'idéologie, je suis venu aux médias pour faire du journalisme et on en fait. On sort des enquêtes, on sort des affaires, etc. Donc, ma parole leur pose un problème aujourd'hui. Il faut que je fasse gaffe aussi. Là, j'ai tendance à parler assez librement, mais je ne suis jamais injurieux et en plus, je n'ai pas de haine. C'est-à-dire que, même si ce pouvoir à bien des égards je le trouve incroyablement liberticide et on n'a jamais eu pire que ce président, je ne suis pas motivé ni par la haine et même ma colère est mesurée. C'est-à-dire que je voudrais éviter le bain de sang. Mais là, quand tu vois qu'à Nantes, ce matin, j'ai été alerté par des militants, des gens d'associations et tout qui ont créé un collectif, ils ont voulu manifester avec des masques pour maintenant les distances, etc. à Nantes, ils étaient une centaine, la police, ils étaient un millier. Donc, ils ont été réprimés à Mande à 135 euros. Dans ma ville, à Messe, il s'est passé la même chose. À Montpellier, il s'est passé la même chose. À Toulouse, il s'est passé la même chose. Donc aujourd'hui, on a un pouvoir qui est très dur. On parle de Poutine. Alors, évidemment, ce n'est pas la Russie, il n'y a pas cette violence-là. Mais en ce moment, en France, il y a une énorme violence d'État. La police, avec le préfet Lallon... On a commencé à discuter s'il y a eu plus de gens éborgnés à Paris ou à Moscou. Mais ça nous entraînerait loin. Je voudrais qu'on creuse sur le point de comment les médias abordent ça. Parce qu'effectivement, maintenant, on voit parmi les élites médiatiques et même politiques qu'une série de gens disent que Macron, vraiment, il est usé et que ce qui a été a été fait discrédite le pouvoir. Mais ce qui me semble manquer, c'est qu'au-delà de l'action personnelle de tel ou tel, il n'y a pas d'analyse sur les causes structurelles. Tu as évoqué le fait qu'on n'avait pas de masques. En réalité, en France, en Belgique et dans toute une série d'autres pays, on a commencé par dire aux gens ne portez pas des masques, c'est inutile. En réalité, parce qu'on les avait détruits, et que malgré tous les avertissements des scientifiques qui disaient qu'il faut des masques, qu'il en faut beaucoup plus, qu'il faut des lits, qu'il faut des respirateurs, qu'il faut un plan, etc., on avait fait tout le contraire pour une raison très simple, c'est qu'économiquement, ça ne coûtait un peu, ça ne rapportait rien, et que maintenant, on est dans une économie de... ça doit rapporter tout de suite plus que 10%. Et donc, c'est cette logique-là qui n'est jamais évoquée dans les médias traditionnels. Et donc, parler de Macron, amateur, incompétent, etc., c'est un faux problème, le vrai problème est effectivement les causes économiques. Est-ce que c'est possible dans des médias comme vous d'arriver à ce que les gens puissent justement avoir un ensemble d'infos, pas l'amnésie sur ce qui s'est passé dans les années précédentes, et qu'on puisse à partir de là réfléchir justement aux choix de société ? Écoute, on y travaille avec nos faibles moyens, je veux dire, ils sont, je ne sais pas combien, 300 ou 400 journalistes à BFM, nous, il y a 8 journalistes et une dizaine de pigistes, enfin, tu vois, on n'est pas... enfin, tu vois, c'est pas pléthorique, mais avec ce faible nombre, même en confinement, on sort des infos que personne ne voit ailleurs. Et encore une fois, on est un média de service public, quoi. On n'a pas d'abonnement, tout est libre d'accès. Et sur la stratégie du pouvoir, toi, je ne sais pas si tu citais des gens ou si toi, tu pensais que Macron était usé, mais il n'est absolument pas usé, c'est un stratège, c'est-à-dire que là, je pense qu'il va changer de premier ministre, il est en train de draguer à droite Valérie Pécresse, par exemple, elle est en tête de pont en ce moment, mais ça peut changer, il va essayer Xavier Bertrand, il va essayer... Et en même temps, il y a ce simulacre-là avec des députés de la République en marche qui veulent créer un groupe et donc c'est un simulacre parce que s'il y a une vingtaine de députés de la République en marche, donc la République en marche perdrait la majorité absolue à l'Assemblée. Ceci dit, avec le modem, ils ont un bon réservoir de voix et puis avec ces députés soi-disant scissionnistes, ils veulent créer l'illusion d'une gauche qui est tellement pâle qu'elle n'est pas gauche du tout et ces députés de la République en marche, moi j'ai titré mon dernier édito, j'ai dit mais comment peut-on être aujourd'hui soutenir Macron sans avoir honte parce qu'il y a un certain nombre de faits et ce sont des faits quoi, l'histoire des masques, l'histoire des morts, l'histoire du premier tour et l'histoire des violences policières qui sont mille causes qui devraient faire que si ces gens se regardent dans une glace le matin, s'ils ont un minimum de conscience et d'amour propre, ils quittent, ils démissionnent, ils vont dans l'opposition mais les mecs qui gagnent 7 ou 8 000 balles par mois, ils n'ont pas envie de lâcher l'affaire quoi et donc tu as, moi je vois bien parce que j'ai fait une interview que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue sur Youtube d'une députée de la République en marche qui s'appelle Frédéric Dumas qui est formidable, c'est-à-dire que c'est pas l'interview, c'est cette femme est la première à avoir quitté le navire, c'est la première à avoir dit ce gouvernement est le Titanic et donc elle est de droite, elle était plutôt, disons, elle est à l'UDF je crois et là elle est dans le groupe Liberté et Territoire et elle explique bien et c'est d'ailleurs c'est pour ça que ça fait très très mal, elle explique bien que la France aujourd'hui est dirigée par 4 personnes, le Premier ministre, le Président et leurs deux directeurs de cabinet, c'est la tête d'épingle du pouvoir, c'est ça et elle explique aussi très bien la pathologie d'Emmanuel Macron, c'est un type qui est capable de dire une chose et son contraire dans l'heure qui suit et qui n'est obsédé que par sa propre image, que par sa grande intelligence, que par la manière dont il peut magnifier les foules et qui n'en a absolument rien à faire du peuple, de la misère, de tout ça, pour lui c'est un type qui a un algorithme à la place du cœur et donc quand c'est une femme comme ça qui l'explique, ça la vidéo a fait un million et demi de vues, ça leur fait très mal et aujourd'hui il y a quand même, c'est un signe d'espoir, des gens dans cette République en marche qui prennent conscience de ça, mais ils sont très très peu nombreux et quand même c'est leur portefeuille mais à un moment donné ce pouvoir fait tellement d'erreurs, ce pouvoir est tellement criminel à l'égard de sa population que j'espère, c'est le seul espoir qu'il puisse y avoir une dissolution de l'Assemblée, qu'un vote de confiance amène de la défiance, etc. C'est une possibilité mais comme les médias continuent à nous endormir et à nous faire cette soupe permanente des déclarations de Macron, tout ça, pour l'instant l'équilibre tient encore. Alors, tu avais évoqué le fait que tu avais aussi une partie de travail actuellement avec le CNNR, tu peux expliquer de quoi il s'agit ? Écoute, Emmanuel Macron dans un de ses premiers discours au moment du confinement a dit qu'on était en guerre, il l'a répété, martelé, sept ou huit fois pendant son allocution et on est un certain nombre, en fait on est quatre personnes à l'origine, cinq avec avec Katel mais il y a mon ami éditeur Florent Massot, Gérard Mordillat l'écrivain et Gilles Perret qui est le documentariste qui a fait les films avec Ruffin et qui, Gilles, est à l'initiative d'un festival auquel j'ai participé sur le plateau des Glières qui est un lieu du maquis en France qui s'appelle Résistants d'hier et d'aujourd'hui. Je reviens à cette genèse-là. L'originalité de ce festival c'est qu'il mélange des vieux résistants de l'époque du CNR, du Conseil National de la Résistance et des Jours Heureux avec des jeunes. Il faut rappeler pour les jeunes qu'est-ce que ça fut le CNR ? Alors le CNR c'est juste après la guerre, c'est né pendant la guerre à l'initiative de Jean Moulin, des résistants se sont réunis pour bâtir la France d'après, c'est-à-dire après-guerre. Ils ont inventé la sécurité sociale, les lois travail, etc. ce sont des résistants, des communistes, des gens à droite, même très à droite, qui ont créé un Conseil National de la Résistance avec un texte appelant à des jours heureux. Et c'est ce texte qui a fondé la République d'après-guerre. C'est-à-dire des réformes de toute une série de choses qui avaient prouvé qu'elles ne fonctionnaient pas. Voilà. Et c'est très important, ça fait partie de l'histoire de France et donc nous, alors Macron, on l'a pris au mot, on s'est dit nous on va résister à Macron, il faut qu'on invente un modèle type CNR, on a appelé ça le Conseil National de la Nouvelle Résistance. Donc depuis six ou sept semaines, tous les quatre, avec Katel Coelho qui est une journaliste du Média qui s'est jointe à nous, on a inventé le secrétariat du nouveau CNR. Et donc on s'est réunis par Zoom et on a mis en place ce CNR qui est composé à ce jour de vingt personnes, dix hommes et dix femmes et qui est sous l'égide de Claude Alphandéry et d'Anne Beaumanoir qui sont des résistants de cette époque-là. Donc Claude Alphandéry a 97 ans et Anne Annette, j'ai fait un documentaire sur Anne Beaumanoir, Anne, elle a été médaille des justes, elle a été résistante, elle a soutenu le FLN, c'est une des seules françaises, on l'appelle des pieds rouges. Donc Anne et Claude Alphandéry sont les présidents d'honneur de ce CNR et il y a dix-huit personnes, journalistes, avocats, chercheurs, ouvriers, etc., qui sont tout parti politique et tout, qui commencent à se réunir et qui vont mettre en place un certain nombre de principes de base pour le 27 mai prochain, qui est le jour national de la résistance en France et ensuite qui vont écrire un programme politique et on a la forte intention de peser sur l'élection et on est un véritable mouvement politique, on n'est pas contre les partis et les syndicats, mais eux aussi vont nous soutenir, on va être soutenus par des associations, on est soutenus par des... Là, à ce jour, on a lancé l'opération il y a une semaine, des milliers de mails, de personnes, etc., se sont manifestés, on crée une association, loi 1901, on récupère des fonds pour que vive ce CNR et on sort un livre qui va être gratuit, qui sort le 27 mai, c'est les éditions, c'est Le Média et Florent Massot qui sortont ce livre avec une quarantaine de contributions, voilà, et on va, on essaie de... Moi, alors ça me prend énormément de temps et d'énergie, mais là, le relais est en train de se passer, on est une petite équipe d'une dizaine au secrétariat qui vont aider ces gens-là, il y a Paul et Servigne, il y a Dominique Méda, il y a... Je ne vais pas tous les énumérer, vous trouverez les noms de l'internet et ils sont en train de discuter ensemble, de mettre en place ce programme et ce mouvement. Tout ça est encore fragile, mais on est tous motivés par l'idée d'être un point de ralliement pour tous les mouvements du jour d'après qui se sont créés. Nous, moi, j'ai aucun... Comment dire ? J'ai suffisamment de travail ailleurs, si je fais ça, c'est parce que j'y crois, j'ai aucune velléité de pouvoir, de choses comme ça, mais je pense qu'il est temps qu'on pèse véritablement sur la future élection, sinon c'est la catastrophe, sinon c'est à nouveau Macron, à nouveau Le Pen, la gauche est dans un tel état d'élabrement en France qu'on n'y arrivera pas. Donc ce mouvement-là est le premier signe d'espoir que je vois pour créer une alternative sérieuse à ce que produit ce pouvoir. Bien, donc un travail de réflexion sur le jour d'après-gé. Sur Facebook, une interpellation que je voudrais te soumettre qui me semble intéressante. Julien nous dit est-ce que la multiplication des initiatives de contre-pouvoir, Onfray, Le Média, Tinkerview, Gilets jaunes, etc., n'est pas au final une faiblesse tant la dispersion des forces font que toute action est un peu noyée dans la masse. Elles informent mais n'ont que peu de conséquences sur le pouvoir en place et ça permet de créer de la division entre les contradicteurs du pouvoir. Qu'en penses-tu ? C'est une bonne question mais je pense qu'on n'a pas le choix c'est-à-dire qu'on est très complémentaires et encore une fois le Média c'est très particulier c'est pour ça que j'ai accepté d'être directeur de cette rédaction c'est parce qu'il n'y a pas d'abonnement donc c'est public c'est nous c'est un peu la même démarche que le CNNR c'est-à-dire qu'on se veut être le Média des médias libres et d'ailleurs on travaille en ce moment avec Olivier Legrain qui est un homme d'affaires que j'aime beaucoup qui aide pas mal les médias libres et qui veut créer à Paris une maison des médias libres où justement on commence nous on a des liens d'amitié et de contact et d'échange avec Basta avec Reporters je suis abonné à Arrêt sur Images je lis Mediapart enfin tout Mediapart sont un peu particuliers parce qu'ils font un peu cavalier ça comme c'est une grande réussite ça y est ils font la course en tête mais moi je pense qu'on peut tous se réunir effectivement et ce que fait Onfray est complémentaire même si on a des désaccords heureusement que Michel Onfray est là pour arriver dans les bancards souvent même si il y a des choses sur lesquelles très peu d'ailleurs je suis en désaccord avec lui mais moi je fais partie des gens qui aiment Michel Onfray et après voilà je pense qu'on n'est pas là pour effectivement la désunion pourrait faire notre malheur mais moi je ne suis pas du genre aux querelles de chapelle on a suffisamment de travail on a suffisamment de journalisme à faire qu'effectivement et je ne crois pas du tout à la possibilité de nous unir et de créer une sorte de média unique voilà il faut que ces sensibilités là s'expriment média unique en effet mais Federica elle dit il faudrait une fédération des médias indépendants c'est ce qu'on essaie de créer ce n'est pas évident mais moi j'y suis favorable complètement favorable très bien on aura l'occasion d'en reparler les gens qui veulent te contacter et t'écrire là-dessus peuvent encore ajouter quelques dizaines de mails à la centaine de milliers que tu reçois déjà donc ce sera intéressant est-ce que tu pourrais je ne réagis pas assez vite mais les gens ne se rendent pas suffisamment compte à quel point on est je ne sais pas comment c'est pour toi mais on est submergé par les messages tu vois donc je n'ai pas le temps de répondre à tout et je ne lis plus malheureusement je lis très très peu j'essaie de les lire mais sur Youtube quand on balance une vidéo il y a des fois 7, 8 000 9 000 commentaires donc avec des propositions etc puis à un moment donné les gens commencent à t'engueuler ils disent vous ne m'avez pas répondu mais tu vois je veux dire ça devient inhumain parfois oui c'est un problème qu'on connaît je voudrais dire qu'effectivement les médias indépendants ont besoin de renfort pour toute une série de tâches et vous avez déjà été nombreux à répondre aux demandes d'investigation pour transcrire les interviews je rappelle que de toutes ces interviews je vais faire un livre sur les leçons du corona on va bientôt conclure Denis un petit message par rapport à ce que les citoyens peuvent faire justement pour que les choses changent sur le plan de l'info et sur le plan de cette société bien malade écoute ils peuvent devenir sociaux ou faire un don aux médias les dons sont défiscalisés quand tu donnes 100 euros aux médias tu récupères 66 euros puisque tu fais un don je ne sais pas comment ça se passe en Belgique mais on a une association qui s'appelle J'aime l'info qui est pour le pluralisme dans la presse tu fais un chèque de 100 euros à J'aime l'info il y a 95 euros qui nous reviennent et les gens récupèrent 66 euros donc on a énormément de dons tous les mois grâce à ça et puis autrement on peut devenir sociaux c'est à dire sociaux tu deviens propriétaire du média c'est à dire que moi je suis sur un siège éjectable au média le jour où les gens ne seront pas contents de mon travail je partirai tu vois je ne suis absolument pas comment dire puissant à l'intérieur des structures je suis salarié du média je suis directeur de la rédaction et si tu veux le média appartient actuellement à entre 13 et 14 000 personnes qui payent une cotisation donc il y a une structure enfin tout ça on le trouve assez facilement sur internet ou en se connectant sur le site du média et moi je pense qu'il faut effectivement se fédérer travailler ensemble et il faut renforcer ces médias là qui gagnent en audience c'est le seul moyen l'information c'est l'enjeu principal de la prochaine élection c'est à dire que c'est bien pour ça qu'ils font des lois à Via pour nous faire taire donc plus les gens nous soutiendront plus les gens seront nombreux plus on pourra embaucher de journalistes plus on pourra créer sortir des infos on va sortir là deux grosses coupes parce que je ne sais pas comment c'est en Belgique mais en dehors du Covid rien ne prend tu sors des grosses infos des affaires et tout le monde était monopolisé par la lutte contre l'épidémie on l'est toujours mais il faut absolument que l'information reprenne ses droits parce que si tu veux je travaille beaucoup en ce moment sur BlackRock je suis en train d'écrire sur BlackRock et je me rends compte que c'est un peu comme la mafia c'est à dire moins on en parle plus ça diffuse dans l'opinion et BlackRock c'est un vrai danger c'est une société la plus vête et qui investit partout dans le monde et il faut investiguer sur une boîte comme ça et sur des tas de sociétés qui font en ce moment de sérieux dégâts et il n'y a que le coup de projecteur il n'y a que le journalisme qui permet de lutter contre ce pouvoir là bien bien mais puisque Denis vient de dire je ne sais pas comment ça se passe en Belgique mais je voudrais indiquer qu'en fait Investigation pratique le même genre de système et que nous avons des donateurs des centaines en Belgique et en France qu'en France il y a la même déductibilité fiscale on peut déduire deux tiers donc il suffit de s'adresser à nous on a également le même type de courrier et Federica réagit là j'ai entre 200 et 300 000 par jour rien que sur le corona et je ne compte pas les messages sur Facebook donc nous constatons comme toi qu'il y a un intérêt énorme des gens pour toute une série de questions là-dessus et tant mieux cette crise est un révélateur de toute une série de choses de ce qu'on dit depuis longtemps et sur lesquelles il va falloir vraiment réfléchir tu avais parlé de la répression et des dangers de la répression en France je rappelle que j'ai eu comme invité il y a quelques semaines Saïd Boamama qui analysait la manière dont on a diabolisé et réprimé les jeunes des banlieues justement pour faire croire que c'est eux le problème alors qu'on les place dans des conditions épouvantables les dangereuses et pour faire diversion et trouver un book émissaire donc voilà effectivement toute une série de points sur lesquels on se rejoint énormément et quand je t'entends me dire je travaille sur BlackRock etc ben là ça m'agace un peu parce que moi aussi je travaille sur BlackRock et donc je te disais juste avant il faut qu'on arrête de travailler dispersé c'est évidemment un sujet dont on doit beaucoup parler je prépare un Michel Midi là-dessus pour lequel je cherchais un intervenant ben alors je vais te faire revenir sur BlackRock tout simplement donc voilà de quoi vraiment réfléchir sur les besoins qu'on a et effectivement je crois que ce qui ressort de l'intervention de Denis c'est qu'il va falloir que tout le monde s'y mette ensemble il n'y a pas les vedettes les journalistes indépendants les stars qui font le boulot et les autres sont des fans ou des supporters c'est vraiment une question d'un vrai mouvement de masse pour l'information donc je vais on va prendre congé après ce long entretien mais je crois vraiment passionnant je donne rendez-vous à tous ceux qui nous suivent Michel Midi la prochaine émission sur l'attitude du patronat italien dans les entreprises et les gens qu'on a obligé à travailler en ne respectant aucune mesure de sécurité et après on s'étonne qu'il y a eu un nombre de morts incroyables donc voilà l'après je crois que ce sera jeudi on aura Maxime Vivace d'un excellent site français Le Grand Soir qui va nous expliquer qui paye Reporters sans frontières pour raconter toute une série de diabolisations sur des pays comme ah on me signale qu'il y a ah oui voilà qui est toute une série de pays comme Cuba le Venezuela etc qui ont été diabolisés par Reporters sans frontières on me signale qu'on n'a pas vu le son sur les non ça c'est une ok et donc oui on n'a pas entendu ce que je disais sur Giorgio Kremaschi c'est que j'ai mal fait mes réglages dans mon programme il va falloir que je me fasse gronder Giorgio Kremaschi est un syndicaliste italien qui va nous expliquer pourquoi il y a eu tant de morts en Lombardie dans le nord de l'Italie parce que le patronat a obligé des travailleurs à venir travailler sans aucune mesure de protection et qu'après donc cela a explosé voilà je vous je te remercie Denis je vous remercie tous merci Michel et longue vie à toi et à ton média et puis on va on va se reparler plus tard si tu veux parce que là on m'appelle pour déjeuner voilà voilà bon appétit bon appétit à tout le monde bonjour à mes amis belges et j'espère qu'on se reparlera mais je crois Denis que quand on pourra à nouveau voyager ça serait bien qu'on t'invite à Bruxelles et qu'on organise un débat sur tout ce thème là ensemble sur une véritable info merci à vous tous au revoir ok au revoir merci à vous merci à vous